Dans l'histoire catholique, l'une des plus grandes prédictions, c'est la prophétie sur les papes et les antipapes, qui est attribuée à Saint Malachy. Saint Malachy était un évêque catholique né en 1094 en Irlande. Il est mort en présence de son ami Saint Bernard, en 1148. Saint Bernard a dit que Saint Malachy avait prédit le jour et l'année de sa propre mort. Saint Malachy a été canonisé en 1190, et une lecture de son jour de fête mentionne qu'il avait été béni du don de prophétie. Selon The Catholic Encyclopedia de 1913, sous le titre « Prophétie », il est dit que Saint Malachy avait été convoqué à Rome en 1139 par le pape Innocent II. Alors à Rome, il est rapporté que Saint Malachy avait fait l'expérience d'une vision concernant les futurs prétendants à la papauté, jusqu'à la seconde venue de Jésus-Christ. Saint Malachy a écrit 112 phrases réduites en latin décrivant tous ces futurs prétendants à la papauté, donnant des titres aussi bien aux papes qu'aux antipapes. Le document avait été, selon des comptes rendus, placé dans les archives secrètes du Vatican et ne fut découvert qu'en 1566 par un bibliothécaire du Vatican. 39 ans plus tard, le document fut publié pour la première fois en 1595 par l'historien Arnold Dewayon, dans un livre appelé « Arbre de vie ». Dewayon avait reçu de l'aide d'Alfonso Chacon pour sa traduction du document, un érudit bien connu des manuscrits médiévaux. Chacon avait reçu la mission d'authentifier le document et de s'assurer que ça n'était pas un faux. Après avoir examiné le document, Chacon le déclara comme authentique. Bien que Dieu ait apparemment montré à Saint Malachy les différents hommes qui prétendraient à l'avenir être les chefs de l'Église catholique, il ne révéla toutefois pas nécessairement à Saint Malachy si ses futurs prétendants à la papauté seraient bons ou mauvais. Et il ne lui révélat pas si ceux-ci seraient de vrais papes ou des antipapes. Saint Malachy n'a fait que montrer les hommes qui, jusqu'à la fin de l'histoire humaine, se présenteraient au monde comme les dirigeants de l'Église catholique. D'ailleurs, tandis que l'humanité se rapproche de plus en plus de la fin du monde, Dieu a voulu que les gens, dans les derniers jours, puissent se faire une idée à quel point ils sont proches de la seconde venue du Christ. Les descriptions de Saint Malachy sur les futurs prétendants à la papauté comprennent généralement au moins un ou plusieurs éléments concernant le prétendant. Que voici ? Ses armoiries, les armoiries de sa famille, son nom de naissance ou son lieu de naissance, ainsi que les villes où il vivrait durant sa vie. Saint Malachy décrit également des personnes ou des événements qui éclipseraient les règnes de certains des prétendants majeurs à la papauté. Comme mentionné précédemment, les prophéties de Saint Malachy furent publiées pour la première fois en 1595. Il existe une controverse sur les prédictions de Saint Malachy d'avant 1595. Beaucoup pensent que puisque la liste de Saint Malachy ne fut accessible au public pour la première fois qu'en 1595, alors les prévisions se référant aux prétendants d'avant 1595 ne constituent pas une preuve d'authenticité. De plus, certains estiment que puisque ça fait des centaines d'années que la prophétie de Saint Malachy n'avait pas été rendue publique, après la date de sa supposée réalisation, un doute subsiste sur l'ensemble de la prophétie. Mais on peut trouver une réponse convenable à cette objection en considérant un manuscrit biblique de haute importance, appelé Codex Vaticanus. Codex Vaticanus est considéré comme le plus ancien exemplaire existant d'une Bible quasi-complète. Il fut initialement produit à la fin du IVe siècle, mais son sort était incertain depuis plus de mille ans, jusqu'à ce qu'on l'identifia au XVe siècle dans la bibliothèque vaticane. Ainsi, le Codex Vaticanus, comme le document de Saint Malachy, fut découvert au Vatican après avoir été perdu pendant une période de temps considérable. Mais les érudits bibliques acceptent généralement le Codex Vaticanus comme étant authentique, en dépit de sa localisation incertaine, s'étendant mille ans après sa production originale. Une période beaucoup plus longue que celle où le document de Saint Malachy avait été perdu. Néanmoins, étant donné qu'il existe une controverse sur la prophétie de Saint Malachy d'avant 1595, on ne va pas considérer les exemples de ces prédictions concernant les prétendants pontificaux d'avant 1595, mais seulement ceux d'après 1595. Saint Malachy décrit le pape Innocent X par « joie de la croix ». C'est très intéressant de noter qu'Innocent X avait finalement été élu pape le jour de la fête de l'exaltation de la croix, après un conclave long et difficile. Saint Malachy décrit le pape Pie VI par « le voyageur apostolique ». Durant le règne de Pie VI, celui-ci s'est rendu en Allemagne pour s'entretenir avec l'empereur Joseph II. Au cours des deux dernières années de son règne, il avait été contraint de fuir au Rome à cause des révolutionnaires. Après un voyage très difficile à travers les Alpes, il mourut en France. C'était en effet un voyageur. Saint Malachy décrit le pape Pie VII par aigle ravisseur. Le règne de ce pape avait été éclipsé par Napoléon, dont le symbole était un aigle. Le règne complet de Napoléon, en tant qu'empereur, eut lieu durant le règne de Pie VII en tant que pape. Napoléon et Pie VII étaient continuellement en conflit, Napoléon ordonnant que le pape se conforme à ses exigences. Après que Pie VII avait excommunié Napoléon, il avait été kidnappé et emprisonné par les officiers de Napoléon. Finalement, Napoléon forma un accord avec Pie VII qui pesa lourdement en sa faveur. Saint Malachy décrit le pape Pie IX par croix de la croix. Pie IX fut le dernier pape à gouverner les états pontificaux. Il finit prisonnier au Vatican après que la maison de Savoie, dont le blason est une croix blanche, réunifia l'Italie et retira à Pie IX son contrôle des états pontificaux. Saint Malachy décrit le pape Léon XIII par lumière dans le ciel. Le blason du pape Léon XIII inclut une comète dans le ciel. Les évêques de l'église catholique créent un blason. Le pape Léon XIII avait été nommé évêque le 19 février 1843. Ça signifie que Léon XIII avait créé son blason, présentant une comète dans le ciel, 35 ans avant qu'il ne devienne pape en 1878. Il fut ainsi identifié par une lumière dans le ciel, bien avant qu'il ne devienne pape ou sache qu'il deviendrait pape. Saint Malachy décrit le pape Pie X par feu ardent. Le règne de Pie X a vu passer la guerre russo-japonaise, la révolution mexicaine, ainsi que la première et deuxième guerre des Balkans. C'est aussi à la fin de son règne que la première guerre mondiale commença, qui avait mis l'Europe en feu. Saint Malachy décrit Benoît XV par religion dépeuplée. Benoît XV régna au cours de la première guerre mondiale et de la révolution communiste en Russie, qui conduisit à la mise à mort de millions de catholiques. A la page 328 de son livre de 1996, Mémoire, Mirail Gorbatchev a déclaré que l'état soviétique communiste a dévasté la religion en faisant une guerre sur la religion. Saint Malachy décrit l'antipape Jean XXIII par pasteur et notonier. Durant son règne, Jean XXIII portait fréquemment des vêtements avec un grand voilier dessus. Saint Malachy décrit l'antipape Paul VI par fleurs des fleurs. Fait intéressant, Paul VI possédait trois fleurs de lit sur son blason. Saint Malachy décrit l'antipape Jean-Paul Ier par de la moitié de la lune. Jean-Paul Ier débuta son règne le 26 août 1978, quand la lune était apparue à moitié pleine. Son règne avait donc littéralement commencé au moment de la moitié de la lune. Aussi, Jean-Paul Ier est originaire du diocèse de Belluno, qui signifie belle lune. Saint Malachy décrit l'antipape Jean-Paul II par de l'éclipse solaire. Jean-Paul II est né le 18 mai 1920, le jour d'une éclipse solaire. Le jour des funérailles de Jean-Paul II, le 8 avril 2005, il y avait aussi une éclipse de soleil. C'est un accomplissement remarquable de la prophétie de Saint Malachy. Dans les apparitions de Notre-Dame de la Salette, le 19 septembre 1846 en France, la Vierge Marie était apparue à deux petits-enfants et avait prédit « Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'antéchrist. L'église sera éclipsée. » Notre-Dame a prédit qu'en dehors d'un restant de catholique qui permettra de préserver la foi véritable, la plupart des gens ne verront pas ou ne trouveront pas le vrai catholicisme, parce que pour une raison, l'église semblera être dominée, bloquée ou éclipsée par quelque chose. Ce quelque chose, c'était Jean-Paul II. Il était l'éclipse de l'église catholique. Les prédictions faites par Notre-Dame à la Salette et à Fatima à propos de ce qui se passera pour l'église catholique sont décrites en détail dans notre vidéo « Le troisième secret de Fatima ». Selon Saint Malachy, le prétendant final à la papauté dans l'histoire de l'humanité est décrit par Petrus Romanus. Pierre le Romain Saint Malachy dit au sujet du dernier prétendant, « Dans la dernière persécution de la Sainte Église romaine, siégera Pierre le Romain, qui fera paître ses brebis à travers de nombreuses tribulations. Celle-ci terminée, la cité aux sept collines, Rome, sera détruite, et le juge redoutable jugera son peuple. » Fin de citation. Si la prophétie de Saint Malachy est correcte, l'antipape François sera la dernière personne de l'histoire à prétendre être l'évêque de Rome. Gardez à l'esprit que Saint Malachy a prédit à la fois des papes et des antipapes, quiconque prétendrait être l'évêque de Rome. Ce qui explique pourquoi Saint Malachy l'a nommé Pierre le Romain, c'est parce que Saint Pierre, évêque de Rome, et premier pape, portait le nom de Pierre. Et Saint Malachy donne le même nom au dernier homme, se disant évêque de Rome, Pierre. Et puisque François, d'après la liste de Saint Malachy, est le prétendant final au siège romain avant la destruction de Rome, il l'appelle Pierre le Romain. Une autre raison que Malachy appelle François le Romain, c'est que François a souligné d'une façon unique le titre évêque de Rome. L'antipape François a généralement évité le titre de pape et autres titres associés aux prétendants à la papauté. L'annuaire pontifical officiel du Vatican liste un nombre de titres différents pour les prétendants à la papauté. Mais François a rejeté tous ces titres, sauf celui d'évêque de Rome, qu'il a spécifiquement demandé. François a insisté d'une façon hautement inhabituelle qu'il ne fait qu'agir comme si son autorité ne se limitait localement qu'à Rome. En fait, dans ses premiers mots après sa soi-disant élection, François a spécifiquement déclaré que la raison du conclave consistait à, citation, « Donnez un évêque à Rome ». François est peut-être le seul prétendant de l'histoire à mentionner le titre évêque de Rome, dans ses premiers mots adressés au monde durant sa soi-disant élection. Il a de ce fait été immédiatement identifié avec Rome, ou d'une façon particulière comme un Romain. Citation, « C'était frappant que dans ses premières apparitions, il se référait à lui-même à plusieurs reprises comme l'évêque de Rome, plutôt que de souligner son rôle en tant que figure autoritaire dans l'Église universelle. Aussi, François a été le premier prétendant de l'histoire à signer son nom en italien, dans l'annuaire pontificale officielle du Vatican, au lieu de le faire en latin. L'italien, c'est la langue des Romains modernes, que François parle parfaitement, tandis que le latin est la langue de l'Église à travers le monde. C'est une autre preuve de l'accent que met François sur un rôle romain local ou particulier, au lieu d'un rôle universel. Fait intéressant, François a choisi le nom du saint le plus célèbre d'Italie, Saint François d'Assise. Assise n'est qu'à deux heures de Rome. Durant sa vie, Saint François s'est rendu à Rome, et le deuxième nom de François, ainsi que le nom de son père, s'avèrent être Pierre. Saint Malachy dit aussi que Pierre le Romain nourrira les gens à travers de nombreuses tribulations. C'est très intéressant que, tandis que l'antipape François se fiche qu'une personne rejette Jésus-Christ ou la foi catholique, il prétend toutefois s'inquiéter du fait de nourrir physiquement des gens dans le besoin. A la page 116 de son livre « Conversations avec Jorge Bergoglio », François dit que le seul péché commis en Argentine, c'est d'échouer à donner aux gens de la nourriture et du travail. Il ne dit rien à propos de Dieu ou de la foi de Dieu. Conversations avec Jorge Bergoglio, page 116 « Il s'agit d'un problème de péché. Depuis un certain nombre d'années, l'Argentine vit dans le péché, parce qu'elle ne s'occupe pas de ceux qui n'ont ni pain ni travail. Si les tribulations se déroulaient dans le monde avec des gens sans nourriture ou sans nécessité, François ferait probablement dans l'extrême pour nourrir ces gens-là, et remplirait de ce fait ce que dit Saint Malachy. Il fera paître ses brebis à travers de nombreuses tribulations. Les non-catholiques qui croient aux prophéties de Saint Malachy, mais qui rejettent l'Église catholique romaine, devraient réfléchir profondément à ce que dit Saint Malachy ici. Ils se réfèrent à l'Église romaine, que tous admettent être l'Église catholique romaine. Et ils l'appellent sainte. Si l'Église catholique romaine était une fausse église, il n'y a pas moyen que Saint Malachy la décrirait comme sainte. Et seul Dieu aurait pu donner à Saint Malachy la capacité de faire des prédictions sur l'avenir aussi incroyable. Dieu n'aurait pas donné de telles perspectives d'événements futurs à un croyant et chef d'une fausse religion. Ce qui est aussi extrêmement intéressant, c'est que Saint Malachy décrit Rome se faisant détruire à la fin du règne de François. Si c'est correct, ça correspond parfaitement aux prophéties de l'Apocalypse sur la façon que Babylone, Rome, sera détruite à la fin du monde. Ces questions sont traitées plus en détail dans notre vidéo « Le monde arrive-t-il à sa fin ? » Cette vidéo contient d'étonnantes informations sur la façon dont les prétendants finaux à la papauté s'inscrivent dans la prophétie biblique de la fin des temps. Par conséquent, si les prédictions de Saint Malachy sont correctes, l'antipape François sera le dernier prétendant à la papauté de l'Histoire. Donc, si mille ans depuis ce moment, on revenait sur la liste complète des papes et des antipapes de l'Histoire, François serait décrit comme celui de la fin du monde. François s'est fait décrire dans les gros titres par « Le pape du bout du monde » ou « L'homme de la fin du monde » parce que l'Argentine, le pays d'où il est originaire, est situé géographiquement, diront certains, à la fin du monde. C'était peut-être une manière de remplir inconsciemment la prophétie, mais François a fait cette déclaration frappante lors de son discours d'ouverture au peuple après sa soi-disant élection comme antipape, c'est-à-dire lors de son tout premier discours au monde du haut du balcon de Saint-Pierre. François a dit que les soi-disant cardinaux, citations, sont allés le chercher presque à la fin du monde, puis a ajouté « Nous sommes ici ». Vous savez que le devoir du conclave est de donner un évêque à Rome. Il semble que mes frères cardinaux sont allés le chercher presque à la fin du monde, mais nous sommes ici.